On est très heureux, ça fait deux ans qu'il n'y a pas eu de championnat donc là c'est un vrai plaisir de pouvoir retrouver nos joueurs, d'avoir une vraie ambiance au club et de voir des matchs d'un tel niveau donc là aujourd'hui ça va attaquer par les garçons. On n'a pas Charly, on n'a pas Rinderknecht. On va jouer avec Pedro Martinez, l'une de nos recrues en numéro 1 et ensuite on va enchaîner avec des français, Enzo Cuaco en 2, Maxime Janvier en 3 et le jeune Harold Maillot en 4 puisque Blaz Rolla revient des Etats-Unis et on a aussi Giovanni Mpecci, le jeune qui a été en finale à Roland Junior. On va essayer de faire les choses comme il faut donc il va falloir porter le masque dans l'enceinte du club toute la journée. On a la chance de voir jouer des jeunes joueurs 18 ans, 19 ans qui sont les tout meilleurs français. Ça nous fait très plaisir qu'ils aient choisi le TCBB pour jouer. Nous c'est notre première expérience en Pro-A, on vient de monter il y a deux ans lors du dernier championnat 2019 de Pro-B en Pro-A. On vient pas avec tous nos joueurs non plus puisque certains joueurs ne sont pas disponibles aussi. Disons que la première recrue chez nous et qui est présente aujourd'hui c'est Zizou Berg, le jeune belge. On a une filière belge puisqu'on est voisins de la Belgique donc depuis des années on travaille beaucoup avec les clubs belges et donc après les joueurs qui nous manquent aujourd'hui forcément Lucas Bouille et puis Bottic vendre deux ans de Chulp aussi la bonne partie et puis que le meilleur gagne quoi voilà. La recrue du club Eurnic met rapidement dos au mur le jeune Harold Maillot, un peu hésitant. Plus solide au service, il comble son retard et sauvera une balle de sept. C'est au jeu décisif qu'Herold prend l'ascendant. 3 à 2 TCBB Mais à deux manches partout, le super jeu décisif donnera le premier match au TCBB. C'est vraiment un très bon match. Zizou joue bien, c'est un très bon joueur donc je pense qu'on a mis tous les deux du temps à s'habituer à la surface. Face aux Russes du TCBB, match plus inconstant dans le simple numéro 2. Enzo Cuoco en faux rythme finit par prendre le service du Russe au bon moment. Même situation favorable dans la deuxième manche, mais le Boulonnais fait là son plus mauvais jeu de service. En confiance, Evigny incisif ne cédera que 5 points dans les deux jeux décisifs à suivre. C'est 1 à 0, j'ai salué sur une plaque. Le deuxième, il a très bien démarré également. Il a mené 9-1, donc forcément ça facilite les choses, mais il a surfé un petit peu sur la fin de 7 où il a beaucoup mieux joué, beaucoup mieux retourné. C'est une bonne victoire, tous les matchs sont très très serrés, ça se joue à rien sur ce match-là. C'est ce qu'on avait prédit, c'était une rencontre qui pouvait s'avérer très indécise. Deux grands cogneurs à suivre dans le simple numéro 3, excès de vitesse assuré. Maxime Janvier se règle le premier et met la pression au retour de service, compliqué alors pour Antoine Wang. La deuxième manche se jouera au jeu décisif très incertain, le bras de fer continue. Mais là encore, Maxime à deux doigts du point final, se rend contraint de jouer un super rec, indécis jusqu'au bout. 8 pour tous. 9 pour tous. 10, 9, DCBB. En simple numéro 1, le solide berranquise du Tesselone rend la taille difficile au Boulainet-Martinez. Collant sa ligne, prise de balteau. 2, 3, 2, 3, 2, 1. 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10. Pas de changement dans la deuxième manche, et c'est sans surprise que le Tessélone conserve la tête du match. C'est la paire Martinez-Rola qui assurera le match unique de la rencontre. Je crois que ça peut être une grosse équipe sur toute la suite du championnat, ils s'entendent très bien, c'est cool. Merci à vous et à vous aussi pour une bonne histoire. Merci à vous. Merci à vous.